Makoku, place des fêtes. De toute la province de Lugué-Vindo, les populations ici sont arrivées. Le premier contact avec le président de la transition est chargé d'annonce. Je prends l'engagement de ne ménager aucun effort pour faire aboutir les projets prioritaires qui touchent directement votre vie quotidienne. D'ailleurs, afin de joindre l'acte à la parole, je vous informe que je suis venu lancer les travaux du tronçon Makoku au vent. Beaucoup sont venus ici en 2023 pour tenir des promesses veines. Je vais les réaliser. Les travaux de la route ont déjà été entièrement réglés. Nous les avons payés avant que je n'arrive ici. Homme de parole, fidèle à sa réputation, le général Brice Clotère Olégui Nguema ici a annoncé des réalisations majeures pour la province. Vous c'étiez de l'exploitation du fer de Bélinga. Vos yeux chers au père fondateur de la nation, notamment Feu Leomba et Feu Omar Bongo-Dimba. Il verra le jour. Leur volonté a toujours été que l'évacuation de ce minéraire se fasse par la construction d'une voie ferrée. Pour les OG20 ici présents, la dynamique positive du coup de la libération du 30 août 2023 est bien lancée dans la province. C'est une joie pour nous. Si nous l'accueillons aujourd'hui, c'est pour nous présenter tous nos problèmes, toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Déjà c'est un honneur de le recevoir. Nous l'avons tant attendu. Maintenant tout ce que nous demandons à Papa Olégui, c'est de réhabiliter le Gabon. Nous sommes l'avenir de demain. Nous méritons d'être mieux traités. Nous comptons sur vous, encore sur toi Papa Olégui, encore sur toi. Donc je prie le Président de venir nous accorder cette chance d'avoir de l'eau, de courant et des médicaments pour les hôpitaux, pour les enfants qui n'en ont pas. L'accès à l'eau potable, la fourniture en électricité, la problématique du conflit homme-faune, la construction de salles de classe supplémentaires pour le lycée Alexandre Samba et de 30 villas, la dotation d'une enveloppe de 7 milliards de francs pour le développement de la province et de 7 véhicules de liaison. Pour le premier séjour du CTRI en terre au Gévin, les premiers résultats relèquent déjà certainement loin, dont les archives de l'histoire, les 14 années passées en marge des programmes de développement. Ici désormais, c'est un vent d'espoir qui souffle sur la province de Logoui-Vindou.